bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour cette petite vidéo alors je vais vous présenter ce vélo le Super 6 EVO HM poste de pilotage j'ai choisi un cintre et une potence en 35 mm cintre en carbone donc là j'ai fixé l'interface V3 du Campagnolo Supercore EPS par des élastiques ça permet de la déplacer facilement pour la main pour mettre brancher la connectique pour charger le système EPS guidoline fabrique en silicone RAS c'est du tout bon confortable lessivable donc toujours propre et résistante allusion levier Campa Supercore EPS en carbone avec viserie titane la gâchette pour monter les pignons et ici pour les redescendre je monte un support Garmin que vous pouvez voir support déporté les étriers on est toujours sur le groupe Campa Supercore donc étrier noir les jantes ce sont des roues Mali Cosmic Ultimate à boyaux donc tout en carbone pour la roue avant les rayons venant se croiser par deux et venant s'insérer entre les deux flasques de moyeux et en haut on voit pas d'écrou de rayon donc c'est des roues qu'il est impossible à dévoiler mais ça tombe bien car elle ne se voile pas porte bidon lightweight très léger très efficace ça tient bien les bidons RAS ça ne vibre pas pas cher fiable léger base un peu aplatie sur la partie centrale pour donner un peu de flex et de confort au vélo dérailleur arrière corps carbone et chape carbone cassettes en 11 32 et moyeux pas en carbone en alu mais avec possibilité de régler un petit peu de jouer sur la tension des rayons pour un éventuel dévoilage étrier de frein comme pas super record et on voit la gaine sortir du cadre par un petit oeillet passage interne long du tube horizontal ça sort ici c'est assez joli c'est assez bien fait voilà ça ne bouge pas il n'y a pas de bruit de gaine dans le cadre même sur mauvais revêtement tige de selle safe creusée et vidée pour donner du flex et aplatie à l'assise donc un peu de confort selle prologo nago x8 bon j'adore cette selle j'ai aussi ça sur mon scalpel densité différente selon les zones et ergonomie moi qui me convient parfaitement très bonne résistance à la durée voilà pour ce vélo qui pèse 6,5 kg avec pédale à peine 6,5 kg même un petit peu moins donc très léger très efficace sur tout type de terrain voilà rien dire de plus si ce n'est que c'est un très bon investissement c'est pour un achat d'occasion à très bientôt amis bikers j'aurais et j'aurais j'aurais j'aurais